tu maîtrises toute la chaîne de valeur alors tu élèves j'élève les poulets les poulets oui on est bien d'accord tu en commercialise directement en frais ok et tu vas ouvrir barbecues barbecues restaurant de barbecue de poulet voilà game game je me suis dit je vais réserver joël c'est ça pour le business plan pas de souci parce que très concrètement c'est ce programme là j'ai envie qu'il soit moins inspirant que ce que l'on peut voir parce que beaucoup de gens quand il parle de business d'affaires ils parlent beaucoup d'inspiration c'est ça donc ok pourquoi pas mais j'ai envie qu'il soit beaucoup plus éducatif avec du game parce que tu m'as donné du game quand je suis revenu m'installer ici sur certaines choses que j'ai appliqué et je pense que par rapport à ce que tu fais ça sera intéressant que les gens en apprennent plus sur toi quoi ok pas de souci donc agriculteur c'est vrai éleveur éleveur oui businessman oui entrepreneur oui formateur formateur bientôt restaurateur bientôt restaurateur coaching j'essaie de rentrer dans la mode aussi en plus tout doucement même si j'ai pas trop le temps qu'est ce que tu fais pas et puis oui c'est ça la coiffure c'est la mode on essaie de faire tout ce qui tout ce qui pourrait marcher mais surtout tout ce qui reprend un besoin constaté alors attends pour l'audience de business plan dis nous qui tu es alors moi je prénom prénom et qui tu es alors n'y est pas joël anani à l'état civil ça donne n'y est pas hiroplo franck joël anani donc c'est beaucoup plus long j'ai la trentaine je m'approche d'une date d'une d'un âge fatidique donc je vais pas je peux en dire plus mais en tout cas je suis je suis un petit vieux d'accord et donc j'ai étudié l'économie j'ai fait la marge la majeure partie de ma vie en occident d'abord en france puis en angleterre marié deux enfants passionné d'entrepreneuriat passionné de résoudre des problèmes passionné d'aider les autres aussi donc à part ça je sais pas quoi d'autre dire sur moi ça fait déjà beaucoup joué ça fait déjà beaucoup tu trouves quelqu'un qui a à peine 30 ans tu es quelqu'un qui est parce que tu es né ici en fait c'est exactement tu es né en quoi d'ivoire après tu allais faire tes études c'est ça ok c'est quoi qui t'as lancé dans l'entrepreneuriat alors je me trouve en angleterre je travaille comme tout le monde et puis arrivé à un moment donné je commence à vraiment m'ennuyer c'était un peu d'ennui un peu de nostalgie un peu de soif de liberté aussi et puis d'accomplissement de soi puisque au final tu rentres dans une grande entreprise je travaille dans plusieurs grandes entreprises mais c'est le rêve de quelqu'un et puis tout est déjà presque fait alors que moi je suis quelqu'un dans mon attitude qui aime innover proposer modifier améliorer ce qui n'était pas trop possible dans des grandes entreprises tu bossais dans la finance en angleterre analyse de marché en tant qu'analyse de marché dans une grande boîte en cité donc je gérais trois pays l'espagne l'italie et la france tu bossais avec les traders non pas avec les traders c'est que concrètement on faisait des analyses de marché sur les ventes de produits de grandes marques toshiba oula bon non il n'y a pas de souci j'ai oublié que tu ok donc voilà de grandes marques donc on faisait des analyses de marché pour pour ces marques là basé sur le background d'économiste et puis on leur faisait des propositions pour qu'ils sachent se démarquer et pas de benchmarking par rapport aux autres marques donc tout était confidentiel et on manipulait énormément de data d'accord tu as passé combien temps dans la boîte pour laquelle tu bossais à peu près un an et demi un an et demi et pendant cette année et demi là c'est dire c'est ça bon déjà pour remonter encore plus tôt c'est que déjà j'ai commencé à travailler très tôt j'étais déjà au bac je travaille dans une supérette en tant que je rangeais les rayons c'est vraiment et puis depuis ce temps là j'ai jamais pu rester très longtemps dans une dans une même structure je changeais beaucoup c'est plus tard que j'ai compris que ça peut être de l'instabilité mais ça peut être une réalisation une recherche constante de se réaliser soi même et c'est comme ça que je me suis dit que je vais commencer à entreprendre moi même mes propres affaires et puis finalement je deviens un serial entrepreneur à l'image de toutes les entreprises où je suis passé parce que je m'ennuie vite en fait ok la supérate là c'était ton premier boulot c'était mon premier boulot oui et puis après j'ai fait un peu de restauration rapide et tout ça on va le dire on va le dire tu étais alors c'était ton premier boulot tu étais toujours étudiant à cette époque là toujours étudiant ok c'est ça au lycée au lycée oui oui c'est ça ok donc c'était plus pour avoir un peu d'argent de poche c'est ça faut pas trop dépendre de maman puisque à l'époque j'avais avec maman ouais au lycée généralement on est tous un peu dans ce cas là ok ça marche donc tu fais supérate ton argent c'est déjà une âme de quelqu'un qui cherche l'argent oui ça c'est très tôt déjà ok donc je vais supérate après tu rechaînes c'est quoi coursier alors non j'ai travaillé dans la restauration rapide je vais pas dire de nom mais restauration rapide un peu de vestimentaire puis très rapidement dans la téléphonie donc toutes les boîtes de téléphonie qu'on peut connaître à paris et là j'étais encore à paris dans ces trois boîtes là où tu avais un travail d'employé de salarié est ce que tu dirais ça t'a formé éventuellement une certaine rigueur une certaine un certain cadre pour pouvoir toi potentiellement appliquer certaines choses beaucoup ouais beaucoup déjà dans dans la supérette je travaillais de nuit d'accord voilà je travaille de nuit donc imaginez je devais avoir peut-être 19 20 ans mais avant ça je bossais mais dans les marchés donc ça j'ai pas dans les marchés puisqu'il n'y a pas d'âge légal 20 normalement on va dire que c'est moins régulé dans les marchés mais le premier emploi on va dire officiel déclaré c'était 18 19 ans je crois les américains je sais pas si les anglais utilisent ce mot là ils utilisent le mot pour définir pour moi c'est comme ça je te vois hustler hustler oui je connais ce mot mais je savais pas qu'on pouvait l'appliquer c'est comme entrepreneur en tout cas quelqu'un qui va chercher c'est ça son argent quoi grosso modo c'est ça et c'est comme ça un peu je te vois quand tu dis que tu es au lycée tu bossais la nuit en supérette de toute façon les jeunes beaucoup de gens en tout cas qui sont au lycée soit la nuit donc c'est ça les gars ils ont de l'argent et tout c'est pas le problème c'est ça après marché c'était à paris c'était non là c'était oui en france mais dans 91 d'accord ok il n'y a pas comme marché non les marchés de marchés quand on dit au marché en général le marché du mercredi ou le tu vois par exemple à paris qui encore voilà non c'était pas un aussi grand marché c'était les marchés de quartier d'accord ok ça marche ok ça marche donc ok tu fais ça ensuite 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 je suis à la fin de mes études donc je commence à travailler dans une grande société de téléphonie à ballard l'énuit pour ne pas dire le nom de la structure et puis et puis je décide de d'aller à l'aventure en angleterre pour et pour apprendre l'anglais et puis aussi pour apprendre le dynamisme des anglais parce que pendant les vacances scolaires ma mère m'emmenait souvent aux états unis donc je voyais que les anglophones déjà ils avaient quelque chose de différent les francophones pas mieux mais différents donc je voulais un peu aller vous prendre cette culture mais je voulais pas aller aussi loin de la france voilà donc puisqu'il faut quand même rester autour de maman et puis des petits frères aussi puisque je suis l'aîné donc j'ai décidé d'aller en angleterre ok donc au moins j'étais juste à côté il y avait l'anglais il y avait le dynamisme des anglophones donc il y avait tout en fait ok ok c'était la solution qui permettait à tout le monde d'être content qui coucher toutes les cases on va dire c'est ça tu allais en solo alors tu avais de la famille en angleterre non j'avais personne j'avais personne parce que j'ai un cousin un grand cousin qui m'avait dit que quand on arrive en angleterre on regarde sur les boutiques les off license on prenait des numéros de maison on appelait puis le même jour on avait une maison et cela a été la réalité ça n'a pas été la réalité parce que déjà faut parler anglais il m'avait pas enfin après j'aurais pu m'en douter puisqu'on est dans un pays anglophone mais sur place c'était un peu compliqué donc j'ai dû appeler maman en france qui m'a mis en contact avec sa soeur et du coup je suis resté chez elle quelques temps et puis après je suis alors j'étais dans le dans la région de greenwich pour ceux qui connaissent et mais j'étais dans la dans le quartier de oulis donc j'ai fait oulis j'ai fait plein plein stade et puis j'ai fait thème smith alors toutes ces places là je connais pas du tout c'est à londres ou c'est des quartiers à côté de londres c'est la banlieue de londres c'est la banlieue de londres voilà parce que londres est vraiment tellement grand qu'il y a la city qui est l'équivalent de paris centre et puis il ya le greater london donc le londres a grandi qui est l'équivalent de l'île de france c'est ce que la côte d'ivoire veut faire avec le grand abidjan donc moi j'étais en banlieue ok donc tu es là bas maman t'aide et te mets en contact avec un parent c'est ça cette personne là tu habites chez elle 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 me met en contact puisque il n'y avait pas de place avec un jeune qui connaît donc je reste avec le jeune pendant quelques temps mais très rapidement je trouve un travail et puis je prends ma maison et puis je suis avec quel âge à cette époque là là je devais avoir 24 25 ans à peu près ok 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 et c'est quoi le premier boulot que tu réalises restauration rapide dans la même structure dans laquelle j'étais en france qui tienne porter sauf que là non là c'était vraiment restauration rapide j'ai fait kitchen porter plus tard donc ce que les ivoins appellent dj donc laveur d'assiette donc plongeur pardon voilà donc le mot français plongeur mais là je commence à la restauration rapide donc c'est la restauration c'est le mcdonald ok ok voilà donc je fais je fais le mcdo que j'avais fait déjà en france ok voilà alors quand tu vas à l'ont tu as déjà validé tous tes diplômes et tout ça le bts uniquement et uniquement le bts c'est ça ok comment tu sors de mcdo à bosser à la city pour étudier analyst alors pendant que je fais pendant que je bosse au mcdo je passe un diplôme qui s'appelle isol e-s-o-l english for speaker of other language ok donc je passe le niveau 1 le niveau 2 dans le niveau 2 c'est le c'est le maximum et du coup j'apprends l'anglais et je commence maintenant à postuler dans cette boîte là avant ça je bosse dans une boîte de en tant que commercial en français mais je quitte parce que finalement je ne parlais que du français et moi j'étais là pour l'anglais ok dans la tête c'était apprendre l'anglais c'est ça la mentalité des actions c'est ça ça marche c'est étudiant maintenant la formation et soul c'est trois ans parce que j'ai fait il ya un niveau avant le level 1 et après il ya le level 2 dont j'ai fait les 3 le niveau avant le vers je me rappelle pas trop donc ça c'est pour te tester puis très rapidement tu passes en l1 si tu as les niveaux et je me retrouve à bosser en city parce que pendant ce temps là j'ai fait un bachelor en économie en même temps que tu bosses au mcdo j'étais au mcdo je faisais isole le diplôme d'anglais quand j'ai fini le diplôme d'anglais je travaillais plus à issue je travaillais à wilkinson c'était j'ai travaillé dans les rayons ok arranger des produits pendant ce temps là je j'ai fait mon bachelor et c'est après ça que j'ai eu le boulot à la city d'accord et tu étais indépendante avec ton propre appartement et tout ça à cette époque là j'avais même déjà fait venir ma celle qui est ma femme aujourd'hui et je crois qu'on avait déjà même la première il ya eu beaucoup d'eau là 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 c'est résumé il ya eu beaucoup d'eau coulée en dessous du pont on va dire il y a plusieurs années qui sont coulées j'ai fait à peu près huit ans là bas 8 ans je suis arrivé le 8 mars 2008 je suis reparti en 2015 donc arrivons à la city quand tu passes ton bachelor ça se passe comment les entretiens avec les boîtes là bas c'était tu as fait un entretien avec cette première boîte là et ils t'ont pris et puis c'est parti ou tu as dû faire plusieurs choses en même temps non le premier entretien j'ai eu deux entretiens avec cette boîte là donc le premier a été concluant et puis c'est au deuxième que j'ai été accepté mais c'est la première vraie boîte où j'avais c'est la seule où j'avais postulé et puis en fait en angleterre bon ça se passe comme ça en france aussi c'est qu'il ya des chasseurs de têtes mais c'est plus développé dans le milieu anglophone en fait donc du coup tu déposes ton cvc chez des chasseurs de têtes et puis enfin c'est plutôt des chasseurs de têtes qui vont chercher une société c'est comme une boîte d'intérim en fait voilà c'est comme une boîte d'intérim donc c'est eux qui m'ont mis en relation avec cette structure là je suis allé c'était ça s'est bien passé puis j'ai commencé à bosser et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de francophones aussi dans la structure ok donc c'est réellement parce que tu es commencé à tenduer tu avais fait le tour de la boîte en un an et demi que tu as dit ok je vais lancer ma chose il y avait autre chose alors en angleterre déjà quand tu commences à travailler que tu commences à bien toucher tu as les banques déjà qui s'approche de toi qui commence à te comme un peu partout et puis de propos ce qu'on appelle le mortgage le monde et c'est le prêt immobilier donc du coup je me suis dit ok prêt immobilier veut dire que je suis là c'est à dire que je ne vais plus enfin si je m'engage dans un mortgage à 30 35 ans ça veut dire que finalement je suis alors que moi déjà la famille en france les amis en france je commençais déjà avoir envie de retourner en france voilà donc du coup je m'étais pas engagé et parallèlement j'ai commencé à faire des allers-retours en france en côte d'ivoire et c'est là que j'ai commencé à flairer des opportunités je me suis dit non je retourne pas en france parce que je connais déjà je dirais pas que j'ai tout fait mais la france au bout de six ans bon il ya et puis la france commençait à devenir un peu plus dur il y avait moins d'opportunités tout ça même dans la finance après quand je retourne en france là les portes se sont ouvertes pour moi mais une fois que une fois que j'ai acquis l'expérience anglaise donc en fait quand tu es en france tu n'es pas vraiment valorisé quand tu pars à l'étranger tu reviens déjà tu es parti à l'étranger donc à la mise en danger et on sent un certain potentiel et puis tu viens avec l'anglais sauf que moi je voulais pas que je n'ai pas donné ça à la france parce que j'aurais bien fait donner ça à la fin puisque ça serait un retour mais je connaissais déjà le fonctionnement donc je voulais vraiment changer d'accord du coup je suis je suis je suis venu encore enfin j'ai commencé des allers-retours en côte d'ivoire ok et puis depuis le 4 janvier je suis je suis ici définitivement on va dire voilà alors avant de revenir au repas quand tu faisais tes allers-retours tu te disais que tu allais bosser dans une île de marché ce genre de choses tu étais un mois d'entrepreneur je vais monter ma boîte non je vais monter ma boîte parce que déjà oui non non je me suis même pas posé la question je voulais pas venir compétir en fait avec j'ai l'habitude de dire ceux qui n'ont pas eu la chance même si après ça crée un nouveau débat d'aller en europe voilà là aujourd'hui on se rend compte que la chance c'est d'être en afrique mais donc voilà pourquoi je voulais que ce soit mitigé non je voulais pas venir compétir avec des jeunes qui sont pas partis on va dire voilà donc moi à la limite je viens je crée des structures et à la limite j'embauche ces jeunes-là va venir déposer mon cv pour qu'ils pour enfin pour être en compétition avec eux en fait je me suis même pas posé la question d'après ton expérience ce qu'on va dire on est deux repas est-ce que venir ici pour chercher un emploi et je parle de côte d'ivoire c'est le bon plan quand on n'a pas la fibre entrepreneuriale peut-être tu es la place encore pour des gens pour se faire recruter oui parce que bon selon moi malheureusement après on peut toujours en discuter quand tu viens de l'extérieur tu as tendance à être plus valorisé mieux valoriser que celui qui n'a jamais quitté le pays après est ce que c'est de l'injustice je moi je ne sais pas mais voilà on valorise plus celui qui est après c'est un peu normal parce que moi en tant qu'entrepreneur quand je fais mes recrutements il ya certains critères qui sont qui peuvent paraître discriminatoires mais l'entrepreneur bon il fait les choix en fonction de ce qui va faire fonctionner sa structure mais je pense que celui qui va venir de l'extérieur d'ailleurs il ya des jeunes qui vont étudier au ghana c'est à dire qu'on n'a pas la possibilité d'aller très loin mais on va quand même étudier au ghana comme pour dire c'est quand même bien de sortir acquérir une nouvelle expérience après il ya aussi l'anglais que le ghana donne il y en a qui vont même au maroc pourtant c'est juste à côté mais mais quand tu reviennes quand ces personnes là reviennent on va selon moi après j'ai pas fait une statistique elles sont mieux valorisées que localement en fait non mais c'est clair c'est un peu le même schéma que tu as vécu quand tu es parti à l'ombre c'est ça pour venir en france c'est ça ton cv était mieux valorisé c'est ça après je connais pas forcément le marché de l'emploi et son côte d'ivoire mais j'ai moi c'est mon ressenti j'ai pas l'impression que ce soit parce que j'ai même eu une une personne qui m'a contacté via ma mère pour me dire ok j'ai envie de venir en côte d'ivoire m'installer et tout franchement je sais pas s'il ya de la place sur le marché de l'emploi quoi je pense qu'il ya de la place quand on a la bonne qualification quand on a la bonne expérience surtout faut avoir de l'expérience voilà je pense qu'il ya de la place il ya même beaucoup de place je selon moi il ya de la place et pour l'entrepreneuriat et pour celui qui vient postuler aussi moi j'ai pas voulu le faire parce que je voulais pas rentrer en compétition avec les jeunes localement et puis franchement j'étais peut-être à j'ai dû faire une dizaine de sociétés donc non le monde de le monde du salariat enfin ce statut ça ne me ça ne me séduisait plus en fait ça ne me plaisait plus je voulais créer des choses de moi même et aujourd'hui je suis assez fier même si je sais qu'il ya encore beaucoup de choses à faire quand je vois mon staff quand je vois mes sites quand je vois ce que je fais même le retour des personnes qui sont autour de moi je me dis que c'est c'était le bon choix en fait c'est clair tu sais que ce que tu fais je pense que c'est l'objectif de plusieurs de nos parents qui ont été en Europe en disant ok je le conseille un peu et revenir construire ma maison et vivre tranquillement et tout sauf que toi tu la ferais en accéléré je sais pas si c'était dans ton plan entre guillemets de vie quand tu étais un peu plus jeune mais tu l'es toujours de se dire ok je vais vivre en côte d'ivoire est ce que c'est le constat que j'ai fait le constat que j'ai fait c'est que ceux qui sont partis de la côte d'ivoire tard en guillemets donc à un âge un peu avancé n'ont pas trop envie de revenir c'est comme si eux aussi ils avaient tout vu comme moi avec la france et qu'ils ne voulaient pas revenir ils voulaient avancer si on considère que aller vers l'occident c'est avancer mais par contre ceux qui sont venus ceux qui sont partis très petit comme moi ou qui sont nés là bas comme ma femme rêve de venir en côte d'ivoire parce que tout est attirant mais moi j'ai des amis par exemple qui sont partis à 25 ans 30 ans 35 ans ils comprennent pas pourquoi je veux venir en côte d'ivoire parce que pour moi c'est nouveau mais pour eux c'est du déjà vu donc moi je pense que nos parents quand ils vont en europe je crois pas vraiment qu'ils se disent je vais bosser un peu et je vais revenir ils vont pour une vie meilleure ils vont pour que leurs enfants naissent là-bas et puis ils restent même s'il y en a quand même quelques-uns qui aimeraient qu'ils retournent mais quels parents voudraient que son enfant retourne donc c'est à dire aller loin de lui alors que lui il est en europe moi actuellement même mes parents je sais qu'ils sont pas trop ma mère qui est restée là-bas et la mère de mes de ma femme je crois pas qu'ils se réjouissent énormément que nous on rentre définitivement alors qu'eux restent là-bas d'accord ils ont pas je sais pas si tu peux en parler mais elles ont pas envie de venir ici vivre ou bon elles sont installés depuis peut-être que c'est l'âge qui va les contraindre à faire ça mais il n'y a pas de réel souhait de revenir surtout surtout quand on s'intéresse à la politique je vais m'arrêter là alors qu'est-ce que toi t'a séduit qu'est-ce qui t'a manqué alors la première chose déjà c'est retourner chez moi parce que ça c'est vraiment le ça c'est vraiment l'envie première c'est à dire que si je fouille en moi c'est la première envie retourner chez moi parce que étant en france j'ai toujours su que j'étais pas chez moi tantôt parce qu'on me le montrait tantôt parce que quand tu sais que t'es pas chez toi t'es pas chez toi arriver en Angleterre c'était pareil mais au moins je me disais qu'en Côte d'Ivoire il y aurait un endroit où je pourrais dire écoute là je suis chez moi c'est vrai qu'il n'y aura personne qui pourra me dire rentre chez toi écoute je suis déjà chez moi à la limite tu me dis rentre à Tabou au village je dis ok mais là je suis déjà chez moi voilà donc c'est vraiment ça ensuite viennent les opportunités voilà aujourd'hui les amis que je me suis fait ici le basket la randonnée et tout ça ils sont surpris pourquoi je fais comment je fais pour faire autant de choses parce qu'en réalité eux ils étaient dedans en fait mais je sais pas peut-être que quand on est dans quelque chose on se rend pas compte mais il y a énormément d'opportunités donc c'était d'abord l'envie de rentrer chez moi l'opportunité les opportunités qu'il y a à saisir donc la capacité de pouvoir déployer toutes mes connaissances et puis toutes mes aspirations aussi quoi ici on a l'impression que tout est possible et j'avais aussi ce sentiment là quand j'étais en Angleterre je dirais pas les pays anglophones mais je soupçonne que c'est vraiment comme ça dans les pays anglophones je pense que je vais le dire on a vraiment cette impression que tout est possible et ça c'est le même sentiment que j'avais en Angleterre et ici aussi tout est possible même si après il y aura quelques petites barrières liées tantôt à la politique tantôt au fait qu'il faut connaître des gens pour arriver dans certains endroits mais tout est possible ici alors dans quoi tu t'es lancé en premier côté ? l'agriculture ouais directement direct je me suis même pas posé la question ok pourquoi ? parce que je me suis dit je vais commencer d'abord par le ventre des Ivoiriens parce que c'est là où tout se passe quoi voilà c'est là où tout se passe je me suis même pas posé la question directement de l'agriculture avant de me rendre compte que c'était pas non plus quelque chose d'aussi ni facile ni comment dire en termes d'opportunité en tout cas faut vraiment développer, travailler l'esprit voilà pas juste produire et vendre en fait voilà on va revenir à tout ça ça me fait penser à un gars que j'ai écouté c'est un anglo-sax 90% des gens que j'écoute sont américains entre guillemets et ce gars là disait entre guillemets fuck la passion c'est quand tu vas bosser que tu vas vraiment trouver ta passion c'est ça parce que partir de comment ça s'appelle ? j'allais dire un centre d'affaires partir de ce que tu faisais analyse de marché ce genre de choses bachelors les études dans lesquelles tu t'étais lancé pour te former et venir faire de l'agriculture ça n'a pas forcément de corrélation non même si en termes de business c'est bien réfléchi c'est comment ça s'appelle ? c'est indispensable la bouffe c'est ça tu vois ce que je veux dire pendant la pandémie là les supermarchés ont fonctionné du feu de Dieu c'est ça donc est-ce que comment tu as réussi à te passionner pour l'agriculture ? parce qu'à un moment donné il faut avoir ce ce petit grain pour s'accrocher à quelque chose où franchement c'est pas forcément un terrain où t'as envie d'aller tu demandes à quasiment tous les jeunes entre guillemets qui ont à peu près notre âge non un peu moins tu veux faire quoi ? ils vont pas dire l'agriculture les mecs vont dire communication marketing ce genre de choses mais ils vont pas aller faire l'agriculture c'est vrai que c'est pas glamour alors moi j'ai une particularité ceux qui me connaissent bien le disent souvent c'est que là dernièrement je me suis passionné de web design pendant deux mois j'ai passé tous mes temps libres sur Youtube en train de me former et mes quatre ou cinq sites internet c'est moi-même qui les ai faits quelqu'un qui n'a jamais fait de design bien sûr maintenant ça a été facilité avec WordPress et tout j'ai pas fait du codage mais quand même quelqu'un qui ne connaissait rien a pu faire quand même cinq sites internet qui sont raisonnables donc ce que je veux dire c'est que moi j'ai cette capacité là de une fois que je m'intéresse à quelque chose ou une fois que je trouve un intérêt à faire une chose je commence à me documenter mais de façon vraiment exagérée sur la chose de sorte à ce que ceux qui vont m'écouter et c'est le cas dans mes coaching les gens me disent vous êtes ingénieur vous avez fait des études j'ai dit non rien à voir j'ai vu l'agriculture j'ai vu un besoin j'ai vu que je pouvais gagner ma vie avec devenir quelqu'un avec du coup j'ai pris toutes les formations qui me passaient devant en fait les formations sur l'agriculture c'était en ligne sur internet sur Youtube c'était en ligne c'était sur Youtube c'était des documents que j'ai téléchargé c'était des audios tout ce qui parlait d'agriculture et je profite pour faire un clin d'oeil à la chaîne Youtube parce que franchement c'est une grosse grosse bibliothèque quand on voit des jeunes prendre des datas pour aller sur Facebook alors qu'ils pourront aller sur Youtube taper n'importe quel domaine et avoir des tutos bien faits c'est juste dommage il n'y a pas que les jeunes c'est internet dans sa globalité et effectivement on dit Youtube Youtube et Google Youtube si tu es très visuel Google si tu t'intéresses les trucs écrits et tout ça après c'est très jeune en fait internet parce que nous on est dedans ça va vite en plus t'as des nouvelles choses qui arrivent rapidement on se dit comment ça se fait que les mecs ils ne vont pas dessus mais en fait c'est super jeune et pour que l'être humain entre guillemets s'adapte à son nouvel environnement ou s'adapte à comment ça s'appelle aux nouveaux outils ça va prendre énormément de temps donc c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire business plan parce que je pense qu'il y a des gens comme nous toi et moi qui sont entre guillemets normaux pas des stars du divertissement mais qui peuvent être des rock stars sur ce plan là parce que tout ce que je vois sur les réseaux sociaux généralement c'est des vidéos de deux minutes où les mecs ne décident pas vraiment comment ils font et quand ils passent potentiellement sur des chaînes qui ont potentiellement la possibilité de leur donner de la visibilité ils n'ont pas assez de temps de parole pour développer ce qu'ils sont en train de faire donc avec YouTube donc YouTube uniquement YouTube YouTube des livres j'ai des livres enfin tous les supports qui pouvaient m'aider à tu commences par quels légumes quels fruits alors la tomate sur les marchés je me rappelle les dames m'appelaient monsieur tomate voilà puisque la tomate parce que on retrouve selon moi la tomate dans presque tous les mets africains t'avais fait une étude de marché ou pas ? non pas vraiment pas vraiment c'est juste à remarquer c'est ça je veux dire qu'on prend tous les légumes vous prenez un passant tout le monde connait la tomate voilà la tomate est plus celle-là par exemple que tout ce qui est gombo et puis la tomate aussi dans mon système à moi qui était l'agriculture hors sol la tomate aussi est le fruit ou le légume il y a un débat sur la tomate qui réussit le mieux on va dire le légume qui réussit le mieux dans mon système à moi moins de pertes et beaucoup plus productif d'accord je suis parti sur la tomate et puis j'étais presque sûr de vendre ma tomate à tout le monde par contre gombo il y a des gens qui n'aiment pas le gombo voilà l'aubergine tu l'as vendu telle quelle ou tu l'as transformé la tomate la prochaine étape c'était la tomate c'était la transformation avant que je saisisse plein d'opportunités et que finalement je remette ça à plus tard parce que c'est ça le truc c'est que quand tu commences à faire une activité moi je suis foncièrement opportuniste mais pas opportuniste dans le mauvais sens du terme disons qu'au départ la tomate je devais la produire et puis ensuite la transformer dans plusieurs produits dérivés j'avais même commencé à faire des recherches sur les machines en Chine et tout ça et puis il y a d'autres opportunités qui sont venues entre temps il y a l'immobilier qui est rentré et puis après je suis resté bloqué à Paris en avril en avril 2020 dans le confinement du coup je reste bloqué je m'ennuie je crée une chaîne YouTube qui finalement devient un business de formation continue pour adultes j'avais oublié de citer cela immobilier et astuces du pays c'est ça conseil formation accompagnement et tout ça voilà donc du coup il y a astuces du pays qui vient donc si astuces du pays je suis bloqué là-bas donc pendant un certain temps je fais des vidéos et puis après l'immobilier je découvre un domaine tout nouveau donc on va dire qu'il y a eu plein de choses que j'ai dû saisir en même temps mais je vais quand même continuer vers l'industrialisation de mes activités mais peut-être sous d'autres formes donc c'est ça le truc c'est qu'effectivement t'es passé à d'autres produits ou d'autres services que tu peux commercialiser mais t'as pas abandonné ce que t'avais déjà commencé ah non 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 ok non 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 je continue et quand tu dis opportunité enfin les gens peuvent penser ça éventuellement péjoratif même si je ne pense pas que ça se soit je pense que c'est juste qu'on aime le game de l'entrepreneuriat en fait donc tu vois quelque chose c'est un peu on va aller en termes religieux mais tu utilises ce que le créateur t'a donné tu es en capacité de transformer de créer quelque chose à partir de pas de rien mais quasiment tu vois ce que je veux dire c'est juste génial quoi c'est ça d'accord voilà c'est vraiment les deux parce que en réalité même je commence d'abord par faire une ferme donc je commence par l'élevage donc je fais une ferme et puis après je me rends compte que le maïs me coûte trop cher c'est quel type d'élevage ? élevage de poulet de chair d'accord ça a toujours été aussi populaire ? ça a toujours été aussi populaire ça fonctionne toujours ? ça fonctionne toujours parce qu'on continue à importer du poulet congelé et il y a le Burkina qui continue toujours à nous envoyer leurs oeufs et du poulet donc il y a de la place voilà c'est l'un des domaines d'ailleurs qui a fait mentir l'économie à mon niveau parce qu'il y a autant d'offres et toujours la demande est là donc voilà donc du coup je commence à faire du poulet je me rends compte que le maïs me coûte trop cher parce que j'allais acheter ça à Divo beaucoup plus cher d'accord donc du coup j'ai décidé de faire un champ de maïs à Pécasse 50 sur Aude Yamsoukro d'accord et après je me rends compte que quand mon maïs finit je dois encore le récolter et aller le broyer dans des moulins donc j'ouvre un moulin juste à côté de ma ferme parce qu'il n'y avait qu'un seul moulin dans la zone et il était tout le temps débordé donc j'ouvre le deuxième moulin ouais à chaque fois tu te rends compte de cela ou tu avais déjà prévu cela ? j'avais pas prévu ça moi je voulais juste faire du poulet à la base je voulais juste faire du poulet mais après mon bas blanc d'économiste me dit réduction de coût d'accord voilà donc réduction de coût du coup il faut produire son propre maïs après il faut broyer son maïs soi-même du coup à maîtriser toute la chaîne de valeur en fait donc c'est comme ça je tombe dans l'agriculture à la base je viens faire du maïs je finis par faire du gombo du poivron et du piment après du riz et du manioc voilà donc du coup je suis déjà tombé dans l'agriculture et du coup toutes ces cultures-là se font en zone rurale avec toutes les contraintes le travail est plus difficile et plus compliqué et moi je vais simplifier tout ça et surtout après quand on finit de cultiver il faut maintenant acheminer ça vers les villes du coup je bascule dans l'agriculture urbaine donc je suis toujours dans l'agriculture mais urbaine c'est-à-dire que implanter un site de production à moins de 2-3 kilomètres des habitations d'accord voilà donc je tombe dans l'agriculture urbaine urbaine hors sol et après maintenant vers ma culture biologique donc c'est comme ça que j'arrive dans l'agriculture mais ça commence d'abord par l'élevage ok est-ce que tes expériences en entreprise classique t'ont servi pour mettre certaines choses en place certains process en place par rapport à ça ou tu as utilisé grosso modo les techniques qui étaient déjà en place non parce que c'est vraiment carrément un domaine différent par contre le fait d'avoir travaillé très tôt m'a rendu solide physiquement mentalement ensuite la restauration rapide m'a permis de réfléchir rapidement trouver des solutions rapidement être efficace je dirais que c'est ces deux en tant qu'analyse de marché peut-être que je suis allé ça m'a rendu beaucoup plus pointillé sur certains détails par exemple dans mes bureaux quand j'arrive les jeunes filles commencent à à inspecter la salle parce qu'elles savent très bien que monsieur Anani un petit truc il va le détecter parce que je travaille avec les data à Londres donc c'est vraiment voilà donc du coup ça m'a rendu minutieux exigeant solide bon voilà ça m'a servi quand même mais pas pas les connaissances techniques parce que c'est carrément autre chose l'agriculture c'est un autre domaine par rapport à ce que je faisais avant et aussi parce que j'ai quand même 12 ans d'expérience dans le commerce parce qu'avant ça je faisais beaucoup de commerce donc du coup ça m'a permis d'être responsable commerçant dans toutes mes structures et après je prends des assistants donc tous mes produits c'est moi-même qui les vends et puis je suis assisté ok 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 petite parenthèse sur puisque tu es devenu ton propre patron et effectivement tu as embauché des gens au fur et à mesure comment s'est passé le recrutement quand j'ai commencé à passer le recrutement c'est est-ce que quelles ont été les difficultés à avoir les bonnes personnes que tu veux est-ce que dans ta tête tu disais je vais avoir des gars qui sont déjà formés ou tu disais ils seront semi-formés je vais devoir les terminer ou je sais qu'ils ne seront pas formés mais je vais les prendre je vais les former de A à Z ça c'est une grosse question parce que déjà quand j'arrive ici je viens pour créer des emplois du coup comme je viens pour créer des emplois je recrute plus de personnes qu'il m'en faut donc après ça c'est peut-être le débutant aussi puisque dans les recrutements tu pourrais un peu tout le monde et puis après je me rends compte qu'il ne me faut pas forcément autant de personnes donc je finis par revoir ma stratégie et puis je pars vers des jeunes ma stratégie elle est vraiment tournée sur les jeunes petits jeunes c'est quel âge parce qu'ici 40 ans c'est encore jeune oui c'est ça ben moi en fait mon équipe la moyenne d'âge on doit être à 22-23 ans d'accord voilà il y a il y a peut-être un ou deux qui sont au-delà de 30 ans pourquoi ? parce que je constate aussi que les jeunes sont on va dire plus victimes du chômage ok que après j'ai pas les statistiques c'est ce que j'observe donc du coup je me concentre sur eux mais le revers de ça c'est que très souvent ils sont inexpérimentés ok donc ça me demande déjà beaucoup de temps de ma propre personne puisque moi-même j'aime former donc je fais les formations ok j'essaie d'avoir recours à des formations payantes pour eux je leur montre YouTube enfin je leur montre YouTube ils connaissent YouTube mais ils savent pas forcément comment l'utiliser mais on va dire que je pars vraiment vers des jeunes pas trop expérimentés que je forme mais pas de personnes expérimentées déjà parce que un je pourrais pas forcément les payer d'accord puisque ils ont de l'expérience deux souvent quand ils viennent ils viennent avec leur manie enfin leur façon de fonctionner de l'ancienne boîte d'accord voilà et ça c'est le McDo qui m'a appris le McDo préfère recruter de nouvelles personnes que quelqu'un qui vient d'un fast food concurrent pour lui pour le formater à leur façon donc j'ai gardé ça un peu donc c'est comme ça que je fonctionne est-ce que t'as beaucoup de turnovers c'est-à-dire que t'as beaucoup de gens qui lâchent l'affaire voilà donc l'autre revers aussi de ça c'est que ils savent pas très bien encore ce qu'ils ont envie de faire donc ils viennent travailler pour toi mais sans être fixés un exemple pratique là en trois mois j'ai perdu deux de mes meilleurs éléments c'est ces deux filles qui ont décidé de continuer les études donc l'une a décidé de continuer les études l'autre a décidé de saisir l'opportunité que papa avait trouvé pour elle ok voilà donc ils n'ont pas encore la 6 pour dire que voilà c'est ce que je veux faire j'ai décidé de le faire et je fais ils pensent très peu carrière voilà à cet âge-là et ça faisait combien de temps ils étaient avec toi ? à peu près 8 mois 8-9 mois c'est court c'est court oui effectivement mais elles faisaient partie des meilleurs éléments de tes équipes je dirais pas meilleures mais elles étaient bonnes d'accord mais au-delà de ça ce qui a été beaucoup plus douloureux c'est qu'on a passé énormément de temps à les former il faut savoir que on pense souvent qu'une entreprise est ravie de se débarrasser d'un employé à moins qu'il soit problématique mais quand il n'est pas problématique et qu'on s'en débarrasse peut-être pour des raisons économiques c'est pas avec joie qu'on le fait parce que derrière il faut prendre une autre personne qu'il faut former et moi dans mon processus de fonctionnement je forme beaucoup je leur donne beaucoup en fait en termes de formation il y a une chose ici qui est un peu surprenant c'est que tu vas avoir une jeune fille ou un jeune homme qui a fait BTS dans un domaine ouais donc tu te dis quand même qu'il a deux ans de pratiques et de théories dans ce domaine on parle quand même du BTS on parle pas du DUT ou de la licence mais après quand elle commence j'ai pas envie d'être méchant mais voilà tu te rends compte que pendant ces deux ans là il s'est pas passé grand chose en fait d'accord voilà donc du coup malgré que tu crois que le BTS est une garantie pour que la personne ait un certain niveau pour juste compléter tu te rends compte des fois qu'il faut tout recommencer d'accord auparavant est-ce que tu étais une personne patiente non d'accord non est-ce que ça ça t'a amené à devenir un peu plus oui parce que c'est game finalement définitivement ça c'est sûr est-ce que dans ton entourage entre guillemets chef d'entreprise ou entrepreneurs qui ont recruté des gens ils ont cette même problématique là alors si vous en avez parlé non j'ai pas j'ai pas j'ai pas non j'ai pas en fait j'ai pas énormément d'amis entrepreneurs d'accord voilà ça c'est un peu moi je me considère voilà pourquoi quand je vois un entrepreneur par exemple comme toi je m'attache tout de suite à lui parce que je me suis dit ok vu que je suis on va dire peut-être en voie de disparition ou en minorité par la même langue lui il vient me compléter par exemple je fais partie d'une équipe de basket de deux équipes de basket donc je suis dans un groupe de basket et de randonnée et d'autres choses on va dire que si je résume à 100 personnes on est peut-être 4 entrepreneurs ok du coup même les conversations elles sont compliquées parce que si on est 2 entrepreneurs sur une table de 7 on peut pas parler d'entrepreneuriat ça met les autres mal à l'aise donc moi j'ai très peu d'amis entrepreneurs avec qui échanger et ça c'est principalement dû au fait que je pense que le salarié est beaucoup plus on va dire beaucoup plus stable donc du coup tout le monde va vers c'est tellement difficile d'être entrepreneur que des fois je comprends justement en parlant de difficultés quelles ont été tes 3 plus grosses difficultés ici ? l'adaptation à la mentalité ça c'est la première c'est quoi la première quand tu dis des mentalités est-ce que tu peux pointer une chose la négligence je dirais pas la négligence parce que c'est c'est-à-dire que comment dire ça c'est pas vraiment de la négligence parce que quand on fonctionne dans un système finalement c'est celui qui n'est pas dans le système qui trouve qu'on est négligent mais pour les personnes qui sont dans le système c'est la norme voilà par exemple un électricien qui va venir faire un travail qui va laisser des fils qui pendent et quand tu vas lui dire mais pourquoi tu mets pas ça dans des goulottes il te dit mais c'est bon comme ça donc vous allez peut-être passer 2-3 minutes et du coup toi tu vires tu te dis mais c'est mieux dans des goulottes donc du coup voilà c'est vraiment c'est beaucoup d'à peu près en fait tout est à peu près voilà donc et quand tu es quelqu'un qui veut que ça soit vraiment net quitte à le faire toi-même ça fatigue donc dans les deux sens moi je les fatigue et eux aussi ils me fatiguent donc c'est vraiment dans les deux sens donc pour ce premier point là est-ce que tu trouves pas parce que je pense que je vois la même chose est-ce que tu trouves pas que c'est ça qui nous fait voir des opportunités un peu partout en fait parce qu'on voit qu'il y a tellement de ce genre de choses on se dit si je vais dans ce game là c'est fini exactement c'est comme quelqu'un qui va avoir un trou dans une rue tout le monde va pas se dire que c'est normal lui va monter une entreprise de BTP et puis il va réparer la route mais les autres ne vont jamais voir cette opportunité parce que soit il a une 4x4 soit il a un 4x4 soit c'est bon quoi et cette phrase là c'est on la retrouve partout voilà on la retrouve partout et il y a un mot par exemple pour bien illustrer ce que je suis en train de dire c'est que moi dans mon entourage je suis compliqué oui voilà j'ai fini par l'accepter dans mon entourage je suis quelqu'un de compliqué alors que je suis juste exigeant mais envers moi-même mais aussi envers les autres donc ça c'est des petits en tout cas c'est niveau moi je dirais mentalité c'est vraiment le plus difficile la mentalité parce que après maintenant c'est l'adaptation à l'environnement ça après c'est à moi d'étudier l'environnement voir comment ils fonctionnent et tout ça mais la mentalité c'est vraiment de personne à personne c'est vraiment la personne a une manière de concevoir les choses dans sa tête et toi tu as une manière de concevoir les choses dans la tienne et du coup c'est plus compliqué c'est plus compliqué alors que l'environnement tu peux recruter tel type de personne on ne recrute pas tel type de personne ces personnes-là mais elle est ici ça après tu t'as appris en tant que manager tu sais le faire mais c'est vraiment la mentalité il y a une chose que j'ai de la mentalité et puis après après tout s'apprend après il m'a fallu tout apprendre je recommençais tout à zéro donc ça c'est la première chose la deuxième chose qui a été la plus difficile selon toi après s'il y a eu d'autres choses peut-être qu'il n'y a que ça qui a été compliqué la deuxième chose je dirais côté administratif ok voilà tout est lent c'est peu informatisé et puis voilà donc par exemple quand tu es habitué à faire des démarches en France ou quand tu es habitué à faire des démarches en Angleterre tu peux planifier ta journée le lendemain d'une manière et tu es presque sûr que ça va se dérouler comme ça mais quand ici tu arrives dans une banque par exemple que tu dois mettre trois heures dans la banque tout est déjà décalé tout est déjà décalé et puis après pour rejoindre un peu la mentalité c'est le respect du temps voilà hier par exemple j'étais juste une anecdote je peux hier par exemple j'étais allé voir des forêts à Dabou j'ai même pas pu voir la forêt parce que la veille j'ai demandé à ce qu'il y ait de l'eau moi c'est pour faire de l'agriculture s'il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'agriculture donc la veille je parle avec la directrice je demande bien s'il y a de l'eau elle me dit oui il y a de l'eau il n'y a pas de soucis mais pas celui avec qui je vais partir il me dit il y a de l'eau donc nous on boucle le rendez-vous 6h30 je quitte la maison pour combattre les embouteillages j'arrive à Dabou plus de 1h30 après je récupère le gars et il me dit mais je dis là où on va il y a de l'eau il me dit mais vous c'est location ou c'est achat ? j'ai dit c'est achat il me dit non c'est là où il y a location c'est là où c'est en location qu'il y a de l'eau je lui dis mais moi je ne vous ai jamais parlé de location et là il me dit que lui il n'avait pas compris si c'était location ou achat donc il a juste répondu il y a de l'eau sauf que moi je viens de me taper 1h30 de route mon véhicule c'est un V6 si tu vois déjà ce que ça veut dire je sors à 6h30 pour arriver dans la ville et me rendre compte et puis ce n'était pas à Dabou c'est encore à 30 km de Dabou donc je viens déjà de me taper la route palmerie Dabou et je viens de rajouter 30 km pour éventuellement voir s'il y a vraiment de l'eau tu l'as fait quoi ? ah non je ne l'ai pas fait je lui ai dit de descendre mais très rapidement il pouvait descendre mais il faudrait que ça soit rapide et il l'a compris il est descendu je me suis retourné parce que j'avais plein d'autres rendez-vous ici que j'avais même décalé pour pouvoir y aller donc tu vois ça un simple fait comme ça et à la fin il me dit mais j'ai l'impression que vous vous énervez vite et je lui ai dit mais j'ai quitté à 6h30 j'ai fait 1h30 de route tu me demandes de faire 30 minutes de plus et tu trouves que je m'énerve vite donc tu vois que pour lui c'était il n'y avait pas il n'y avait pas mort d'homme quoi et c'est parce qu'il n'y avait pas mort d'homme qu'il m'avait donné des informations légères la veille donc ça c'est vraiment 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 tout ça ça rend ça rend l'entrepreneuriat encore plus difficile donc j'imagine ceux qui sont dans la vie classique sans forcément être dans l'entrepreneuriat je pense qu'ils doivent le ressentir aussi c'est clair ça c'est le deuxième là ou c'est le troisième ? c'est le deuxième la deuxième difficulté la mentalité les démarches administratives et la gestion du temps et la gestion de l'organisation je dirais que c'est les trois choses majeures parce qu'après il y a tellement de côtés positifs qu'on n'arrive plus à voir les trois plus positifs alors déjà c'est la main d'oeuvre d'accord qui va être donc après je fais une juxtaposition avec l'Europe qui va être beaucoup plus abordable parce que même quand j'étais là-bas vu que tu m'as dit de donner du game bien sûr même quand j'étais là-bas la plupart de ceux que j'employais donc à distance étaient ici donc en même temps on crée de l'emploi en même temps ça arrange aussi la structure parce que les coûts de la main d'oeuvre sont basses et puis les opportunités les opportunités puis la qualité de la vie aussi la qualité de la vie ici bon déjà il y a le soleil il y a le fait déjà d'avoir un certain pouvoir d'achat parce qu'il peut y avoir le soleil si t'es broke t'es broke voilà si t'as pas d'argent du coup tu vois moins de choses et oui la qualité de vie parce que tu travailles du lundi au vendredi samedi dimanche tu peux te retrouver dans des endroits balnéaires c'est clair ce qui n'est pas vraiment possible ni en France ni en Angleterre c'est compliqué d'avoir homicité dans des cours d'homme c'est ça non la qualité de vie quand même j'ai même hâte que la famille vienne parce que c'est quand même c'est quand même mieux comment ça se passe ce confinement là quand je dis comment ça se passe pour ceux qui sont là-bas bon je pense qu'on se dit sans trahir de secret c'est ça ah oui marié deux enfants les enfants ils sont encore là-bas il y a deux enfants oui et tu essaies de les faire venir c'est ça c'est assez compliqué c'est un peu compliqué parce qu'il faut il faut justifier pourquoi une femme se déplace avec deux enfants après il y a des cas de décès mais à ce moment là les deux enfants vont faire quoi dans un décès donc il faut vraiment trouver la bonne la bonne excuse sinon le bon cas impérieux pour venir donc on essaie de voir ce qui est possible de faire si j'ai bien compris après peut-être je n'ai pas forcément bien compris toi c'est le regroupement familial vous voulez dire ici alors le regroupement familial d'un point de vue français c'est pourquoi monsieur ne rentre pas si tu veux tellement regrouper ta famille pourquoi il ne rentre pas ou là-bas oui parce qu'il est français donc comme tu es français tu ne peux pas aller vivre ailleurs c'est ce qui est grosso modo voilà donc l'excuse là qu'on va enfin l'excuse le cas qu'on va avancer c'est déménagement parce que regroupement familial on suppose que tu veux ah d'accord il y a le terme regroupement familial mais c'est uniquement pour aller là-bas oui en fait ce n'est pas uniquement pour aller là-bas c'est que quand tu dis regroupement familial c'est que tu veux que ta famille se regroupe ouais donc qu'est-ce qui est plus compliqué que trois personnes déscolariser les enfants et femmes te rejoignent ou toi qui parles là-bas surtout que tu es français donc on va dire tu es censé être de l'autre côté ok donc on a essayé de mettre ça on a vu que ce n'est pas passé donc par contre le déménagement est un motif impérieur donc pour ceux qui game après c'est sûr que on ne va pas déménager juste pour ça il faut vraiment que ça soit dans un plan nous c'était dans notre plan on devait le faire en avril mais à cause du confinement on a attendu nous c'était vraiment dans notre plan ne déménagez pas parce qu'il y a le Covid bon voilà après vous pouvez le faire si vous voulez mais nous c'était vraiment dans notre plan donc le déménagement est un motif impérium on va bientôt terminer l'actualité de Joël c'est quoi actuellement businessment parlant alors l'actualité actuellement c'est barbec barbec qui est un qui est un fast food yes mais de barbecue donc le concept de barbecue en famille qui met du temps nous on va le on va le mettre en fast food voilà tu viens tu manges ton barbecue tu pars pour rappel oui tu maîtrises toute la chaîne de valeur alors tu élèves j'élève les poulets les poulets oui bien d'accord tu en commercialises directement en frais ok et tu vas ouvrir barbec ton propre restaurant de barbecue de poulet voilà game game voilà c'est ça mais pour aller plus loin c'est faire venir des couveuses d'accord incuber les oeufs yes avoir les poussins et puis les faire grandir et puis parallèlement investir dans des machines pour confectionner son propre aliment c'est à partir de là que ça devient vraiment intéressant parce que là le prix des aliments vient de monter pendant que le prix du poulet est toujours statique ok donc avant d'aller je te laisse ça bientôt finir dans tes formations c'est de ça qu'on a parlé au téléphone parce que je t'ai dit je voulais réellement que tu donnes du game au niveau des élevages de poulet toi même tu achètes ou je sais pas si tu achètes ou tu prends des espaces que tu loues et tu fais investir des gens pour qu'ils veulent éventuellement investir dans l'élevage de poulet c'est bien ça ok si j'ai pas de bêtises d'accord c'est ça ou pas c'est à peu près ça c'est à peu près ça je te laisse finir non excuse moi je vais pas lui dire de bêtises donc en fait le truc c'est que pendant mes séances de coaching donc depuis avril mai 2020 j'ai pas mal de personnes qui viennent vers moi mais très souvent qui n'ont pas de terrain ou alors qui n'ont pas le budget nécessaire puisqu'on passe à travers le budget dans les coachings pour construire toute une ferme et puis après même quand elles ont ça il faut maintenant trouver un technicien qualifié et puis un gérant qui va pas faire des irrégularités sachant que ces personnes sont loin pour faire cela désolé je te fous non non pas j'aurais dû appeler ça coupage pour faire cela à peu près quel est le budget si moi-même je voulais faire un élevage de poulet avec tout ce qui est avec toutes les contraintes c'est ça alors le minimum on est à 3000 euros ou alors 1 million 949 on est à 19336 ok on va dire 2 millions 2 millions voilà si je voulais faire tout seul avec tout ça chercher pas tout seul avec nous avec toi voilà c'est ça c'est à dire que nous en fait vu que ces personnes n'avaient pas tout ça nous on a déjà l'espace on a déjà les bâtiments qui sont construits dessus d'accord et on vend un kit on a déjà les techniciens pardon et on a la structure qui est gérante et maintenant nous on vend des kits des kits de 1000 poulets 2500 2000 et 3000 le partenaire achète le kit on signe un contrat de prestation on fait grandir les poulets on les lève donc le kit comprend tout les aliments les produits phytosanitaires les poussins la location mais c'est un kit clé en main une fois que les poussins les poulets arrivent à maturité on vend et on redonne la recette à la personne si elle veut continuer on lui fait un devis elle continue directement avec très bien en gardant le bénéfice ok très bien donc j'aurais pu me prendre la tête moi à monter la société avec toutes les emmerdes que ça peut comporter et tout c'est ça donc au lieu de faire ça je peux me dire ok moi qui avais envie d'investir au pays dans potentiellement l'élevage de poulet je vais pas me prendre la tête je te donne l'argent tu gères la chose c'est ça machin et tout c'est ça et derrière on achète tout ce qu'il faut on se partage pas les bénéfices parce que nous on a on a notre prestation dans les lignes du devis on a notre prestation d'accord donc et la recette et le bénéfice tout appartient au partenaire ce n'est que s'il veut recommencer qu'on lui fait un nouveau débit il nous décaisse uniquement ce qu'il faut en gardant le bénéfice et puis on reprend derrière juste à ce qu'il ne veuille plus faire de levage et je te rappelle puisque je ne l'ai même pas dit tu as une société c'est pas ah oui oui c'est une société c'est pas un particulier là c'est Agrolight Group c'est une SARL enregistrée au CPC en bonne et due forme depuis deux ans et demi maintenant c'est une société avec des techniciens BTS Bac plus 2 en agriculture tropicale minimum parce qu'on a même des masters ok ça a démarré quand ça ? quand est-ce que tu as misé ça en place ? alors c'était c'est le 31 août 31 août 2000 2020 pardon 31 août 2020 oui 2020 c'est ça à peu près deux ans ok comment ça a fonctionné à peu près ? alors au départ comment tu as communiqué dessus ? c'est uniquement via Assuzupéi ? via tes réflexions ? alors Assuzupéi n'existait même pas encore c'était à travers Facebook à travers Facebook donc toi ton propre Facebook perso tu parlais de ça ? d'abord c'était mon propre Facebook perso et puis après quand je me suis documenté un peu j'ai fait le Facebook de la page et dessus à la base AgroLine c'était juste pour faire nous-mêmes nos activités c'était pas pour faire de la gestion de projet c'est lorsqu'on poste nos résultats que des personnes nous approchent pour savoir si on pouvait faire pour eux donc du coup ok bien sûr qu'on peut le faire la dernière fois je me pensais je me disais ce gars là il fait penser à un cobra la raison pour laquelle j'ai un cobra et ça n'a rien à voir prenez pas les termes religieux pour dire un serpent ça n'a rien à voir mais le cobra il est là il observe il observe il observe et dès que c'est ça il enchaîne parce que vraiment ok c'est ça en tout cas moi c'est s'il y a une chose au moins qui me particularise et ça je l'ai découvert avec le temps c'est que voilà j'aime ça j'aime j'aime voir qu'est-ce qui marche pas et apporter une solution même dans mon entourage dans ma vie privée enfin voilà c'est vraiment j'adore ça c'est la nature même de l'entrepreneur c'est ça donc ok j'ai l'actualité donc AgroLite Barbeek Barbeek AgroLite après au niveau de l'immobilier je me lance dans plusieurs lotissements notamment une promotion immobilière qui se prépare yes en tout cas il y a du il y a sa bosse il y a du lourd oui oui aussi oui là c'est tellement récent que j'ai pas alors en fait moi j'ai à Paris je vais des fois mes potes me taquinavers je vais chez le barbier voilà le barbier à l'inverse de celui qui va te couper les cheveux il y a des soins il y a des produits il y a des steamers enfin il y a pas mal de trucs et puis c'est des spécialistes voilà et donc du coup et même quand je suis en Belgique aussi mais ici il n'y a pas en fait donc ici c'est mon coiffure qui se trouve être un bon barbier et qui le fait donc du coup j'ai créé enfin j'ai créé je vais mettre en place en fait des barbershops je vais commencer par un et puis on verra ensuite comment ça se passe pour tous ceux qui pour tous les barbus et les aspirants parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir la barbe mais qui ne boivent pas t'es en collaboration avec ta femme sur ça parce qu'elle a fait des voilà oui en fait ma femme à la base elle a son propre business voilà donc qui est REMA Natural Air et REMA Natural Beauty donc elle c'est vraiment son secteur c'est vraiment la beauté bio du coup elle va confectionner des produits spécialement faits pour développer la barbe des hommes elle le fait déjà en off pour certains hommes sauf que là maintenant on va essayer de voir comment labelliser ça et puis rendre ça beaucoup plus professionnel et travailler vraiment ensemble c'est d'ailleurs elle qui va sûrement gérer cette partie là ok ça marche j'aime bien les affaires de famille j'ai envie de faire dans ce programme là des prédictions et grosso modo de revoir cette vidéo là d'ici 5 ans et par rapport à la prédiction que t'auras dit voir si t'es arrivé à là comme ça ça te met une pression supplémentaire c'est ça au revoir donc d'ici 5 ans il sera où il n'est pas à jouer là la nuit qu'est-ce qu'il aura fait businessment parlant au niveau de l'agriculture je serai passé à la transformation ok et même à mettre plusieurs produits industrialisés sur le marché ça ça a déjà commencé c'est une question de machine et puis s'entourer des personnes avec l'expertise qu'il faut ça c'est côté agriculture ensuite au côté du côté immobilier c'est lancer des promotions immobilières parce que ça c'est le stade ultime actuellement on est dans le foncier on finit par commencer à faire des petites constructions après on part vers la promotion immobilière pour vendre à la masse au plus grand nombre côté barbec donc là le fast food c'est plusieurs fast food dans différents quartiers d'Abidjan et ça ça va se faire pareil pour les firmes d'Agolette Market qui sont des magasins de poulet pareil aussi on compte en ouvrir un tous les 6 mois donc à chaque fois qu'on ouvre un restaurant on ouvre en même temps un magasin de poulet voilà et ça tous les 6 mois donc j'espère avoir la force de pouvoir le faire et puis la chaîne YouTube on va essayer d'aller vers une web TV pour donner plus de games pour donner plus de professionnalisme et puis pour décentrer un peu les choses sur moi astuces du pays astuces du pays pour passer en web TV donc c'est ADP Business TV ok donc où il y aura ça sera vraiment du contenu business uniquement dans nos nouveaux locaux à la Palmy qui est plus grand donc on va aménager et puis et puis au niveau de au niveau de la au niveau du vestimentaire je ne dirais pas faire des défilés mais avoir plusieurs plusieurs endroits qui commercialisent nos produits plusieurs boutiques qui commercialisent nos produits voilà et puis c'est un peu tout peut-être avec le salon de coiffure aussi pareil tout ce qui est en fait on va se développer en raison en fait boutique de poulet salon de coiffure et et fast food on va se développer en réseau ok un dans chaque quartier si possible peut-être à l'intérieur mais c'est moins probable ok écoute franchement c'est tout le mal que je vous souhaite merci je te laisse le mot de la fin éventuellement pour les gens pour ceux qui veulent devenir des serial entrepreneurs tu dirais quel conseil tu pourrais leur donner alors ce que je peux ce que je peux dire pour le mot de la fin c'est que l'entrepreneuriat c'est dur c'est 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 très très dur c'est gratifiant mais c'est dur parce que aujourd'hui on a l'impression que il y a un effet de mode qui se passe on a l'impression que c'est glamour que tout se passe bien mais c'est pas le cas donc déjà il faut avoir une bonne dose de réalisme quand on vient dans l'entrepreneuriat il faut avoir un rêve qui est très précis parce que c'est ça qui va te permettre de tenir dans les moments difficiles quand le 25 arrive et que tu vois tes employés ils te le disent pas mais tu sens qu'ils te disent t'as intérêt à avoir mon chèque ou mon salaire tu le sais donc il y a cette pression là il faut avoir une vision et puis il faut avoir il faut avoir beaucoup de résilience il faut être patient mais ça finit toujours toujours par payer quand tout ça est rassemblé à la fin on regrette pas d'avoir laissé son emploi ou de ne pas avoir commencé un emploi la fin est bien mais il faut s'armer de beaucoup de patience de courage d'abnégation de résilience tellement de et puis il faut se former il faut se former l'entrepreneuriat moi il fut un temps où j'étais le web designer j'étais le community manager j'étais le commercial j'étais le chauffeur aujourd'hui ça va mais c'était moi qui roulait le véhicule de la structure j'étais le comptable j'étais tout pas parce que je suis pas conscient pas parce que j'étais pas conscient qu'il fallait des personnes pour le faire mais parce que quand tu commences dans l'entrepreneuriat à moins que tu aies eu une grosse bourse voilà ou love money mais moi j'avais rien au départ c'est ça mes économies donc du coup tu ne prends pas toutes ces personnes parce que tu peux pas les payer donc du coup tout est centré sur toi donc il faut avoir beaucoup il faut avoir une certaine expertise soi-même aujourd'hui mes commerciaux quand je leur dis vendez-moi 4 kits par mois ils le font pourquoi ? parce que moi-même j'en vends 5, 6, 7 où j'ai des preuves que je le faisais avant qu'ils arrivent et quand c'est comme ça ceux qui suivent ils se disent on a un leader qui est capable de faire ce qu'il nous demande si on ne le fait pas donc ils le font voilà donc en tout cas il faut un cocktail de compétences c'est clair c'est clair tu sais quoi je t'ai dit le mot de la fin mais en fait finalement ça fait penser à autre chose l'entrepreneuriat enfin le succès et l'échec prennent la même route oui sauf qu'il y en a un qui reste plus l'autre celui qui réussit c'est celui qui s'accroche le plus c'est ça mais sinon tu prends la même route t'auras les mêmes difficultés c'est ça être compliqué partout c'est ça et quand on a un bon de formation c'est possible merci beaucoup merci à toi aussi et bah écoute très bientôt merci à toi Sous-titrage ST' 501